Salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du fait de devenir consultant quand on est jeune. Alors, pour devenir consultant, il faut évidemment des compétences, mais il ne faut pas forcément avoir 40, 50 ou 60 ans. Tu vois, ça, c'est un lieu commun, c'est un cliché qu'on a. Quand on pense aux consultants, on pense souvent aux costards-cravates plus 40 ans, 50 ans, 60 ans, la personne qui va bosser avec de grosses boîtes, qui a des années d'expérience, etc. Et ce n'est pas forcément le cas. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir 40, 50 ou 60 ans pour proposer tes services en tant que consultant. La raison pour laquelle je parle de ce sujet, c'est que tu vois, moi, en tant que personne qui propose des choses sur Internet, je suis exposé à la critique. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais, certains un peu, certains qui me proposent même, attention, petite parenthèse, mais qui me proposent même de travailler pour moi gratuitement. Ne fais pas cela, surtout pas. J'ai besoin de personne en plus et je ne fais pas travailler les gens gratuitement. Parenthèse refermée. Des gens, tu vois, il y avait quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui voulait vraiment vivre avec moi, etc. et faire toutes mes tâches reloues. Honnêtement, je n'ai besoin de personne et voilà. Enfin bref, c'était une petite parenthèse par rapport à cela. Mais au-delà des gens qui aiment ce que je fais, qui apprécient ce que je fais et qui en tirent de la valeur, il y a des gens qui n'aiment pas et c'est totalement normal. Et en général, ceux qui n'aiment pas ce que je fais, ce sont ceux qui ne me connaissent pas. Et tu vois, j'ai notamment eu une pub Facebook que je propose et j'ai eu un commentaire. C'était quelqu'un qui disait encore un qui se prétend consultant. C'est normal d'avoir ce genre de réaction et moi, je le comprends totalement. Tu vois, tu as tellement de gens sur internet qui disent qu'ils sont consultants et ils n'ont pas grand-chose de... Enfin voilà, ce sont de faux consultants, entre guillemets, dans le sens où tout ce qu'ils vendent, c'est le fait de gagner de l'argent sur internet. Bref, mais voilà. Donc, il y a un certain scepticisme et c'est totalement normal. Et en même temps, je pense que cette personne se disait encore un qui se prétend consultant parce que j'avais une tête de jeunot, entre guillemets. Alors, je fais totalement mon âge, je pense, j'ai 27 ans, tu vois, je ne le cache pas. Mais je pense que ça joue, en fait. Tu vois, on pense tout de suite costard-cravate, 40, 50, 60 ans quand on pense consultant et ce n'est pas forcément le cas. Donc, cette notion d'âge, elle est essentielle et je voudrais vraiment te débloquer par rapport à ça, par rapport à ça. Si toi, aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi, je me lance, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne peux pas me prétendre consultant. Je voudrais vraiment te débloquer par rapport à ça. Et au-delà de ça, la raison pour laquelle je parle de ce sujet, c'est que je suis tombé sur... Je me suis perdu sur YouTube, peut-être comme tu peux te perdre de temps en temps. Et je suis tombé sur, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu vieux, ça date, mais la chanson du dimanche, c'était deux mecs qui faisaient des musiques un peu drôles. Je crois que ça date d'il y a quelques années quand même déjà. Et je suis tombé dessus sur YouTube parce qu'il disait qu'au début, en fait, ils étaient consultants. Je ne sais pas trop ce qu'ils deviennent aujourd'hui, mais ils étaient consultants et ils passaient leur temps à mentir. Ils n'étaient pas consultants indépendants. Ils étaient dans des boîtes de conseils, dans des cabinets de conseils. Ils disaient, voilà, quand on est jeune, on n'y connaît rien. En fait, on ne fait que mentir. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et moi, je suis persuadé, en fait, aujourd'hui qu'on peut devenir consultant indépendant. J'entends, il s'agit aujourd'hui dans ce podcast de consulting en tant qu'indépendant, pas du tout pour des cabinets de conseils. Moi, ce n'est pas ce que je connais le mieux. Ce dont je te parle régulièrement sur le podcast, c'est le fait de devenir consultant indépendant. Et ils disaient, voilà, il faut mentir pour devenir consultant. Et je n'y crois pas du tout. Et pour ça, je voudrais introduire, si tu veux, le concept de « just in time learning ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'ai d'abord proposé mes services en tant que « community manager ». J'ai proposé mes services un peu comme tout le monde, peut-être comme toi aujourd'hui, en tant que « community manager », parce que j'avais bossé en agence de pub sur du social média, sur les réseaux sociaux. En gros, je trouvais des idées pour de grandes marques, pour de grandes sociétés. En gros, je leur trouvais des posts, des publications créatives et tout. Et le soir, moi, je me formais un max sur les réseaux sociaux. Ça m'intéressait énormément. Et à un moment, j'ai commencé à avoir un bon niveau, quand même, pour pouvoir proposer mes services et ne pas y sortir tout simplement de l'open space. Et je ne me suis pas présenté comme consultant tout de suite. J'ai d'abord utilisé le terme de « freelance ». Et ça, c'est tout un sujet. J'en parle très souvent sur le podcast. Mais au début, voilà, je me suis présenté comme freelance comme tout le monde. Et pourtant, l'appellation « un réel poids », tu vois, un freelance et un consultant, ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment distinguer les deux. Mais voilà, en tout cas, je me suis présenté comme ça au début. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis que je suis consultant et que je considère que c'est le cas, c'est que j'ai des compétences à haute valeur ajoutée. Je propose simplement un service à des entreprises et un service qui peut avoir un gros impact sur leur business. Au début, quand tu te lances, ce n'est pas forcément le cas. Mais comment est-ce que tu peux faire pour y arriver ? Et comment tu peux faire pour devenir consultant en étant jeune ? C'est de cela dont je veux te parler. Le « just-in-time learning ». Alors, moi, tu vois, j'ai pensé à ce concept-là. Je l'ai appelé comme cela parce qu'on parle de « just-in-time » quand on parle, enfin, c'est ce dont parlent les Américains. C'est le « just-in-time » en fait, c'est l'apprentissage « just-in-time ». Et je me suis vraiment… Tu vois, je me suis rendu compte avec du recul que cela avait totalement changé ma vie en fait. C'est un peu con à dire comme cela, mais cela avait changé ma vie parce que ce que j'ai fait depuis le début, depuis mes débuts en tant que « community manager freelance », eh bien, j'ai appris au fur et à mesure les compétences en fait dont j'avais besoin pour évoluer. Pour devenir consultant, en fait, il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Il ne faut pas vouloir rester cantonné au rôle de freelance. Être freelance, eh bien, il y a des gens qui le sont toute leur vie. Pour moi, alors, je te résume simplement. Freelance, c'est quelqu'un qui vend son temps contre de l'argent, qui vend ses services. Voilà, il dit « je peux faire ceci, cela en tant de temps et mon temps vaut tant. Mais ma journée vaut 300 euros, ma journée vaut 400, etc. ». C'est cela, être freelance. Un consultant, il ne vend pas son temps, il vend l'impact qu'il peut avoir sur le business en face. Par exemple, s'il peut augmenter je ne sais pas, de 30% le chiffre d'affaires d'une entreprise, voilà, c'est cela qu'il vend. Et il ne vend pas du tout son temps. Moi, aujourd'hui, je ne vends pas du tout mon temps, je vends à des entreprises le fait que je peux leur générer des clients rentables grâce à LinkedIn principalement. Et pour cela, je facture en conséquence. Tu vois, si un client… Alors, j'ai une fourchette, mais si tu veux, si je rapporte 100 000 euros à une boîte par exemple, je vais demander 10 000 euros. Tu vois, c'est un exemple, c'est à peu près le ratio. Donc cela, c'est le consulting de base. Mais le truc, c'est qu'au début, tu n'es pas capable d'avoir ces compétences à haute valeur ajoutée. Tu n'es pas capable de faire exposer un business. Tu n'es pas capable de… Tu vois, même un autre exemple, parce qu'on parle souvent de chiffre d'affaires, et moi le premier, je te dis souvent qu'une compétence à haute valeur ajoutée, c'est le fait de pouvoir faire grossir le chiffre d'affaires d'une boîte. Souvent, tu as l'argent. Un consultant, souvent cela fait gagner de l'argent à une entreprise, mais cela peut aussi lui faire économiser du temps et du coup, indirectement de l'argent. Mais si tu es capable d'augmenter la productivité des salariés d'une entreprise grâce à une méthode personnelle, machin, derrière, tu peux vraiment convaincre des entreprises d'acheter tes services et tu peux facturer vraiment beaucoup parce que concrètement, la productivité va avoir un bon impact sur le business et sur le chiffre d'affaires directement. Donc cela, c'est un exemple. Mais pour arriver à cela, pour arriver à ces compétences à haute valeur ajoutée, il faut un long cheminement. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que j'apprenais constamment les choses au moment où j'en avais besoin. Tu vois, à l'école, ce qu'on fait, à l'école, on te dit, voilà, il faut que tu apprennes tel bouquin, il faut que tu apprennes tel truc. On te dit, voilà, il y a un examen à la fin, à la fin du semestre ou à la fin du trimestre, peu importe le moment où tu, voilà, si tu es au lycée ou au collège ou à l'université, bref, tu as toujours des échéances, ce sont soit les concours, soit les examens, etc. Et on te dit, voilà, il faut que tu gobe tout cela. Et à la fin de l'année, en général, tu as tout oublié. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis rendu compte que, bon, ok, pour pouvoir générer des résultats sur les réseaux sociaux, eh bien, je me suis rendu compte que tous les réseaux sociaux n'étaient pas très efficaces. Tu vois, moi, je suis vraiment arrivé, enfin, sur le marché en tant que freelance, en fait, en me disant, mon but, c'est de facturer, de bien facturer, de bien gagner ma vie. Je ne veux pas rester au rang de freelance, entre guillemets, même si, encore une fois, c'est très bien, il y a des gens qui le sont toute leur vie, ce n'est pas un souci. Mais si tu veux évoluer, si tu veux bien mieux gagner ta vie, si tu veux être totalement indépendant et ne pas galérer, il faut être dans cette logique de croissance, d'expansion. Et du coup, je me suis dit, voilà, comment est-ce que je fais pour facturer au mieux ? Grâce aux réseaux sociaux. Je me suis dit, ok, sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux ne sont pas intéressants pour un business. Par exemple, tu as YouTube qui va être intéressant pour tel type de business, tu as Twitter qui va être intéressant pour tel type de business, tu as la pub Facebook qui va être intéressante pour tel type de business, tu vas avoir LinkedIn qui va être intéressant, bref, tu as compris, je ne vais pas me répéter. Mais du coup, j'ai vraiment scindé les choses. Et je me suis dit à un moment, ok, tu vois, moi, je commençais à utiliser, enfin, j'avais pas mal utilisé déjà la pub Facebook, mais je l'utilisais de plus en plus. Je l'avais utilisé auparavant pour mon groupe de musique, ensuite, je l'utilisais pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment faire, enfin, tu pouvais gagner énormément d'argent grâce à ça. Tu vois, moi, je m'entraînais et je travaille pour, au fur et à mesure, de nouvelles entreprises qui étaient intéressées par mes services en publicité Facebook. Et je me suis vraiment rendu compte d'un truc, c'est que, ok, dans la pub Facebook, enfin, la pub Facebook, c'est intéressant pour tel type de business. Par exemple, les e-commerce, par exemple, les salles de sport, par exemple, les agences immobilières, tu vois. J'ai vraiment scindé les trucs et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? Je travaillais notamment avec des écoles supérieures privées. Ça, c'était intéressant pour moi et j'étais bon là-dedans. Et je me suis dit, ok, maintenant, la pub Facebook, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Et je me suis rendu compte que tu avais différents types, pardon, de tunnels de vente, je n'arrive plus à parler. Et du coup, j'ai étudié ça. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais un obstacle ou que j'atteignais un espèce de plateau, pour passer au stade supérieur, je me rendais compte que je devais apprendre une nouvelle compétence. Pas une nouvelle compétence, mais une nouvelle technique ou une nouvelle chose, en fait, qui me faisait aller plus loin. Et tu vois, c'est marrant parce que je te dis ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore cette mentalité-là d'apprentissage juste à temps. Ça ne sert à rien de gober des bouquins et des bouquins et plein de formations, tu vois, à la fois. L'idéal pour moi, c'est vraiment de faire les choses et ensuite d'essayer d'apprendre au bon moment les bonnes compétences. Tu vois, aujourd'hui, j'ai commandé sur Amazon un bouquin sur le phoning, sur le fait de closer au téléphone, le fait simplement de convaincre un client au téléphone. Aujourd'hui, j'en convainc plein, je suis devenu assez bon à ça, mais j'ai des choses forcément à améliorer comme tout le monde, je ne suis pas parfait. Du coup, j'essaye d'améliorer cette ultime étape. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, je fais ça. Au début, on a du mal, tu vois, notamment en tant que freelance, à trouver des clients, tu vois, via les emails. Du coup, j'ai appris le copywriting. J'étais déjà copywriter, donc j'avais de bonnes bases. J'étais concepteur rédacteur en agence de pub, donc j'avais de très bonnes bases là-dessus. Mais je me suis amélioré en lisant des blogs et des bouquins. Ensuite, une fois que j'ai réussi à avoir des clients, j'ai appris encore plus la pub Facebook. Une fois que j'ai appris la pub Facebook, je me suis intéressé à certains tunnels de vente. Ensuite, une fois que j'ai appris certains tunnels de vente, enfin bref. Tu vois, l'idée, ça a été de faire constamment une avancée et d'apprendre au bon moment les bonnes choses. Et en faisant ça, en ayant cette logique de « just in time learning », d'apprentissage juste à temps, tu peux te débloquer par rapport au fait que tu n'as pas d'expérience, que tu es jeune, etc. Tu peux, si tu as cette logique d'apprentissage juste à temps, peu importe ton âge, tu vas pouvoir aller très, très loin et très, très vite. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast sur le fait d'apprendre dix fois plus vite. Je n'avais pas parlé de ça, de cette notion de « just in time learning » parce que, tu vois, je n'avais pas forcément conceptualisé le truc et je me rends compte aujourd'hui que c'est ce que je fais. Tu vois, aujourd'hui, je suis même, tu vois, donc là, je te parlais du bouquin pour convaincre encore plus de personnes au téléphone. Même si ça marche très bien encore une fois aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller encore plus loin, de demander encore plus, etc. C'est tout simplement d'atteindre des objectifs encore plus haut. Et tu vois, là, actuellement, je suis en train de dépenser, enfin, j'ai toujours dépensé pas mal de pubs Facebook, mais là, je vais en dépenser encore plus. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre la bonne formation qui va m'aider à atteindre un nouveau palier, etc. L'idée, c'est de comprendre qu'en tant que consultant, en tant qu'indépendant, en fait, de manière générale, tu dois continuer à te former, à apprendre des choses sans jamais t'arrêter. Et non pas, de lire 40 bouquins et de te dire « Ok, maintenant, je suis prêt ». Non, non. C'est de faire les choses, de te foirer et d'apprendre, tu vois, de te dire « Ok, pourquoi est-ce que je me suis foiré ? Je vais trouver la meilleure ressource pour ça ». Dans mon podcast « Comment apprendre dix fois plus vite », je t'expliquais que chacun a ses, tu vois, il y en a certains qui préfèrent les bouquins, d'autres les formations, d'autres les vidéos YouTube. Peu importe, en fait, il faut que tu testes par toi-même. Mais ce qui est important, c'est vraiment de lever l'obstacle au moment où tu le rencontres. Anticiper un petit peu, anticiper un petit peu pour ne pas te prendre le mur. Mais c'est très bien, tu vois, d'attendre, de voir le mur avant de chercher à le surmonter, tu vois. Ça ne sert à rien d'apprendre à, je te donne un exemple, mais de closer au téléphone, de convaincre au téléphone si tu n'es pas capable aujourd'hui de générer toi-même des rendez-vous téléphoniques avec des prospects intéressants, des prospects premium. Tu vois ce que je veux dire ? Souvent, on pense au fait de se former sur tout et même les trucs qui sont dix étapes après notre situation actuelle alors qu'on devrait se contenter. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, de digérer les choses comme ça, mais on devrait se contenter d'apprendre les choses une par une. Et tu verras que c'est beaucoup moins, comment dire, ça fait beaucoup moins peur. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses en, tu vois, en deux ans, en trois ans, en quatre ans. Enfin, j'ai appris énormément de choses, mais jamais j'aurais eu le courage d'apprendre tout ça si j'avais regardé le haut de la montagne dès le début, si tu veux. Aujourd'hui, encore une fois, dès que je rencontre un problème, hop, je vais me renseigner sur la bonne technique, sur la bonne façon de faire, je vais me renseigner auprès des meilleurs, etc., etc. Et c'est des choses que je transmets sur ma chaîne YouTube et mon podcast de manière générale. Je transmets vraiment ce que j'apprends, en fait. Au final, c'est une espèce de documentation comme depuis le début, comme depuis le moment où je me suis lancé en freelance. J'essaie vraiment de retransmettre tout ça pour que tu apprennes de mes propres erreurs. Mais du coup, tu vois, cette notion d'apprentissage juste à temps, elle peut te débloquer et tu peux devenir consultant en étant jeune. Ce n'est pas un problème. Il faut que tu acquières les compétences, mais il faut que tu les acquières au fur et à mesure. Et tu vois, ce n'est pas parce que tu as passé 40 ans dans le consulting que tu vas être meilleur que quelqu'un qui en a 25, 27, 30. Enfin, tu vois, parce que si tu as… L'idée, en fait, c'est de mêler la pratique et cet apprentissage au fur et à mesure. Et il vaut mieux faire, faire, faire pour pouvoir rencontrer les problèmes et ensuite chercher les solutions pour surmonter ces problèmes. Il y a beaucoup de gens qui apprennent dans les bouquins et tout, qui font les choses et qui ne remettent plus jamais la tête dans un bouquin ou dans une formation, dans une vidéo YouTube, peu importe le médium. Et ça, c'est une mauvaise idée. Tu vois, il y a plein de gens qui sont consultants depuis des années et des années et qui, voilà, qui pensent qu'ils savent tout et ils appliquent leurs… Tu vois, les trucs qu'ils ont appris il y a dix ans au monde de 2018. Et concrètement, c'est une mauvaise chose parce que tout va très vite, notamment dans le digital. Si tu es dans le digital, tu sais très bien qu'il y a des choses qui changent extrêmement régulièrement. Donc, il faut se tenir au courant. Et voilà, l'idéal, c'est de voir « Ok, il y a tel problème maintenant, comment j'essaie de le surmonter ? » Et c'est comme ça que tu deviens consultant rapidement. Moi, depuis mes débuts, vraiment, depuis mes débuts, j'ai pensé comme ça. Je ne savais pas tout ce que je sais depuis le début. J'ai encore plein de trucs à apprendre, tu vois, et on a toujours des trucs à apprendre. Mais je pense que c'est un truc qui peut paraître un petit peu, je ne sais pas, peut-être un peu brumeux pour certains, mais c'est essentiel. Et c'est comme, tu vois, certains podcasts sur ma chaîne. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, ils ne servent à rien. Peut-être que tu ne te rends pas forcément compte de leurs valeurs parce que tu n'as pas encore rencontré le problème. Et crois-moi, dans ton long chemin, dans ton processus, tu vas te rendre compte que « Ah, bah tiens, ce qu'il a dit il y a un an ou il y a deux mois dans cette vidéo, machin, c'est super intéressant, cela fait sens ». Les choses ne font pas sens toujours, tu vois, tout de suite. Mais il faut rencontrer le problème pour pouvoir ensuite se rendre compte qu'il faut surmonter cet obstacle et aller chercher la bonne ressource pour cela. Bref, je pense que tu m'as compris et c'est comme cela qu'on arrive à devenir un consultant, quelqu'un qui a de vraies compétences, qui est calé dans son domaine, qui peut avoir un vrai impact sur les business avec qui il travaille. C'est comme cela qu'on fait pour y arriver le plus vite possible. Il faut toujours se remettre en question, faire les choses et ensuite se former. Mais inutile, tu vois, comme je le vois de temps en temps, d'acheter 40 de bouquins et de rien appliquer. Juste fais les choses et ensuite tu essayes de surmonter tout cela. Et l'apprentissage juste à temps, ce n'est vraiment pas un truc qu'on t'apprend à l'école, ce n'est vraiment pas un truc qu'on te dit. On te dit souvent, voilà, il faut apprendre tant de trucs par cœur. Après, tu vois, la pratique et l'apprentissage sont totalement décorrélés. Moi, j'essaye d'aller vraiment d'utiliser les deux en parallèle. Je pratique et je me forme en même temps. Et ce sont deux choses qu'il faut faire. Et c'est comme cela que tu arrives à avoir des compétences en étant jeune que certains « vieux consultants » n'auront peut-être jamais parce qu'ils ne se remettent pas en cause et ils ne sont pas à la fois dans la pratique et à la fois dans la théorie. Moi, j'essaye vraiment d'allier les deux. Je suis un praticien, mais qui se remet en cause constamment et je t'invite à faire la même chose. Et évidemment, parfois, tu auras peut-être des critiques de gens qui se diront « Ah ouais, mais lui, il est jeune ou elle, il est jeune pour se prétendre consultant, pour demander ces tarifs-là, etc. » C'est normal. Tu rencontreras toujours ces gens qui sont un peu bloqués, qui n'ont pas évolué. Parfois, tu as des gens de 50 ans qui se demandent « Mais pourquoi celui-ci, il facture autant et tout ? » Parce que concrètement, je peux avoir les meilleurs résultats possibles pour vous. Donc, voilà. Et la confiance en plus de tout cela, en plus des connaissances, des compétences, la confiance, elle s'acquiert avec le temps. Et plus tu auras de compétences, plus tu auras de confiance. Cela va te perdre. Donc, pratique, formation, et tu verras que le reste suivra. Tu seras confiant par rapport à toi-même. Demain, moi, j'ai trois rendez-vous, dont un rendez-vous physique. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour moi. Alors qu'avant, j'étais pétrifié, vraiment, à l'idée d'avoir des rendez-vous, à l'idée de devoir convaincre des gens, etc. Mais concrètement, en étant dans la pratique, et dans la formation, et dans la remise en cause constante, et avec l'envie d'évoluer constamment. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans, et je considère que je sais vraiment de quoi je parle, je suis bon dans ce que je fais, et je n'ai pas honte de le dire, et je l'assume, et je n'ai pas de problème à demander des tarifs relativement élevés. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est possible de devenir jeune, de devenir jeune, de devenir consultant quand on est jeune. Évidemment, pas sans compétences, mais il faut faire les choses au fur et à mesure. Apprends, apprends, apprends au fur et à mesure. Fais, 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 apprends, apprends, apprends. Voilà un peu si je voulais résumer le truc un peu bêtement. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je suis vraiment curieux de le savoir. Est-ce que toi aussi, tu as cette espèce de peur de te lancer dans le consulting en étant jeune ? Est-ce que c'est un truc qui te bloque ? Est-ce que tu as peur qu'on te fasse des remarques par rapport à ça ? N'hésite pas à me le dire. Je suis vraiment curieux. Et like cette vidéo si tu es sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus. Donc, un grand, grand merci. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu joues toujours. Tu cliques sur le « i » juste en haut, et sinon, tu as le lien aussi en description. Je te dis à demain, 18 heures comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.